Les Africains sont une cible facile en Europe. Voilà pourquoi les partis d'extrême droite, des gens comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, passent leur temps à raconter des histoires sordides sur les immigrés et notamment les Africains parce que c'est une cible facile. Mais pourquoi c'est une cible facile ? Parce que c'est une communauté qui économiquement ne pèse pas lourd. Tant que les Africains ne vont pas peser lourd sur les chéquiers financiers, tant que les Africains seront les plus pauvres là où ils seront, tout le monde leur marchera dessus. Il faut bien que l'on comprenne ça. Ce n'est pas une question juste de racisme, c'est une question de proie facile. Il y a les Asiatiques qui sont là et on va bien se rendre compte que les Asiatiques, on ne dit pas grand chose d'eux. Avant, tout le monde se moquait des Chinois. Même ici en France, on parlait des jaunes, des chinoiseries. Aujourd'hui, c'est fini. On ne parle plus comme ça des Chinois. Il y a eu de cela, je me rappelle quelque temps, un Chinois qui était décédé ici à Paris de manière accidentelle. Ce n'était pas accidentelle, mais je crois qu'il avait été agressé. La maire de Paris avait présenté ses excuses au gouvernement chinois pour un Chinois qui était mort. Donc vous imaginez un peu à quel point le ratio s'est inversé. Mais après avoir fait cette petite dénonciation basique, j'ai envie qu'on se pose une question un peu plus profonde, cette fois-ci de manière introspective. Pourquoi donc les Noirs sont parmi les plus pauvres en Europe ? Alors qu'ils sont là depuis 60 ans, qu'ils ne sont pas moins intelligents que les autres ou encore même moins travailleurs ? Pas du tout. Pourquoi donc cette communauté ne parvient pas à émerger économiquement ? La principale raison, c'est à cause des habitudes. Les Africains ont des habitudes qui sont anti-succès. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 d'entre elles. C'est une vidéo qui va faire mal, mais qui est nécessaire. Je t'invite à la partager parce que j'espère qu'elle va nous permettre de nous réveiller de notre léthargie, de notre sommeil pour que les uns et les autres se prennent enfin en charge. Premier élément, première habitude qui maintient les Noirs dans la pauvreté, ce sont des habitudes de consommation. Les Africains sont dans la consommation et non dans la production de richesses. Dans la plupart des pays dans lesquels je vais dans le monde entier, je me rends compte que les minorités qui sont dans ces pays-là entreprennent beaucoup. Quand vous allez en Afrique, les Libanais, ils sont ultra minoritaires. Et pourtant, ils possèdent nos économies. Pourquoi ? Parce qu'ils entreprennent. Vous prenez les Indiens. Les Indiens, ils sont minoritaires, mais ils sont dans le business. Vous prenez les Chinois, n'en parlons même pas. Ils sont dans le business. On a vu toutes ces communautés minoritaires venir en Afrique et s'en sortir grâce aux affaires. Mais quand les Africains viennent en Europe, ils ne font pas les affaires. Il y a deux catégories d'Africains, je suis d'accord. Ceux qui viennent pour les études, mais l'autre catégorie d'Africains qui ne vient pas pour les études, elle est nombreuse aussi. On est d'accord, tout le monde n'est pas venu pour étudier en France. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ? Comment expliquer qu'aujourd'hui, en 2022, au moment où cette vidéo est tournée, quand vous voulez manger un produit africain, vous allez où ? Dans un commerce détenu par un Chinois. Dans un commerce détenu par un Pakistanais. Dans un commerce détenu par un Indien. Ces gens-là nous vendent des produits qu'ils ne connaissent même pas. Des produits dont ils ne connaissent rien de la saveur. J'avais acheté il y a quelques années des Miondon chez un commerçant. Je suis revenu quelques temps pour lui dire que mes gars étaient Miondon, il a été trop mauvais. Il m'a dit, mais c'est même quoi les Mion ? Je lui dis, il ne sait même pas ce que c'est. Il sait juste qu'il doit acheter ça, mettre ça dans sa boutique. Et des gens vont venir acheter. Aussi simple que ça. Et ça marche. Et ça marche. Pourquoi ? Parce que les Africains ont délaissé le secteur du business. Les Africains ont laissé à d'autres le fait de les nourrir. Même dans la diaspora. Alors attention, il y a quelques exceptions. Quelques personnes qui essaient de se battre. Mais j'ai remarqué que les meilleurs d'entre nous, nous négligeons le business. Quand quelqu'un est très intelligent, qu'il a beaucoup de diplômes en général, il pense aller se barrer dans un bureau. Il ne va pas pour entreprendre. Les Africains sont allergiques à l'entrepreneuriat en Europe. Mais ce sont les mêmes qui veulent aller entreprendre au pays. Est-ce que vous comprenez la logique ? Tu es en Europe, pays avec 500 millions de consommateurs. Tout le monde se bat dans le monde entier pour pouvoir créer une entreprise qui va vendre en Europe. Les Chinois se battent pour vendre aux Européens. Nous, nous vivons en Europe. Mais nous ne vendons pas en Europe. Nous ne faisons pas de business en Europe. Et c'est ça qui appauvrit notre communauté. Parce que nous mettons tous nos efforts pour bosser dans les entreprises. Et après avoir gagné l'argent des entreprises, on consomme chez les Chinois. Et le reste, on envoie au pays. Bon alors, certains consomment aussi dans les grandes marques de luxe. Mais vous avez compris l'idée ici. C'est qu'on est pauvres parce qu'on est des consommateurs. Et tant que les Africains seront des consommateurs, on ne s'enrichira jamais. Jamais au grand jamais. On doit devenir des producteurs de richesse. Et quand les Africains vont commencer donc à créer des entreprises, à créer des business générationnels, je crée mon business. Quand je ne suis plus là, mon enfant prend le relais. Quand mon enfant n'est plus là, mon petit-fils prend le relais. Là, on va créer des business monstres, des business pharaoniques, des business ultra puissants. Il n'y a aucun business qui est très grand qui s'est bâti en une génération, excepté quelques licornes. La plupart des grands business, Mercedes et autres, c'est sur plusieurs générations que ces entreprises se sont bâties. Donc de père en fils, on a transmis l'héritage. Mais nous, nous les Africains, on n'a pas la tête à créer des business générationnels. Malheureusement, on n'a pas la tête à créer des business générationnels. Et je vais vous donner un sixième, un bonus, qui vient de me revenir là, qui est très important. En la fin, je vais vous donner une sixième habitude qui nous maintient encore dans la pauvreté. Une sixième habitude en bonus. Donc première habitude, nous sommes des consommateurs et non des producteurs. Et ça, c'est un problème. Petite pause pour rappeler à nos amis qui sont en Côte d'Ivoire que le samedi 5 mars, nous avons notre formation business à Abidjan autour du marketing digital. Il va être question pour moi de vous expliquer et de vous montrer de manière pragmatique comment faire pour amener votre business sur Internet et gagner de l'argent avec. Il est hors de question que les Africains continuent de se battre sur des petits marchés. Je suis au Réco d'Ivoire, je suis au Cameroun. Non, on doit vendre sur le continent et à l'international. Donc il faut que les Africains apprennent à se servir d'Internet pour vendre leurs produits partout dans le monde entier. Et je viens d'en faire une formation pour vous expliquer comment transformer votre idée, votre business en quelque chose qui va être explosif. C'est le 5 mars à Abidjan, c'est le 9 avril à Douala, c'est le 16 avril à Yaoundé. Ce sont les trois dates qui sont disponibles pour le moment. En barre de description, je vais vous mettre les numéros pour que vous puissiez réserver vos places, simplement. Ensuite, je veux donc revenir à ma deuxième habitude. La deuxième habitude que je constate et qui maintient les gens dans la pauvreté en Europe, c'est la fête. J'ai remarqué que beaucoup d'Africains vivent une vie de jouissance en permanence. Il y a des gens ici en Europe qui sont tous les week-ends sortis. Tous les week-ends, ils sont en boîte. Tous les week-ends, ils sont en train de boire l'alcool. Tous les week-ends, ils sont en train de s'enjailler. Et à la fin du mois, à partir du 20, ils n'ont plus rien. C'est-à-dire que les gens n'épargnent pas. Les gens vivent tout trop dans l'ambiance. C'est-à-dire que tu as l'impression que comme ils sont arrivés en Europe maintenant, je ne sais même pas ce qui passe par la tête de certaines personnes, mais les gens ne regardent pas ce qu'ils ont dans leur compte bancaire. Ils ne pensent qu'à la fête. Ils ne pensent qu'à sortir. Ils ne pensent qu'à aller en boite, aller au restaurant, s'acheter des vêtements, s'acheter des ceci, cela. C'est-à-dire, j'aime bien souvent rappeler aux gens que les amis, quand ta famille t'a envoyé en Europe pour étudier, tes parents se sont saignés. Tes parents ont fait des sacrifices pour que tu viennes, que tu aies accès à une vie meilleure et qu'à ton tour, tu puisses rendre la pareille à ceux qui sont au pays. Mais les gens arrivent en Europe, ils s'oublient complètement. Ils commencent à vivre comme si comme si, je ne sais pas moi, comme si ils allaient mourir demain. Fête sur tête, jouissance sur jouissance, vêtements de marque sur vêtements de marque. Il faut être belle, il faut être coquette, faux cheveux, faux ongles, faux sourcils, faux seins, fausses fesses, faux tout ce que tu veux. tout l'argent part dans les achats. Achats, 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 achats. Et à la fin, vous les voyez ici, 20 ans après en Europe, ils n'ont rien. Rien du tout. Ils n'ont rien construit, aucune épargne, aucune maison, rien, 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 rien. Ils n'ont rien bâti du tout. Après 15 ans, 20 ans en Europe. C'est dommage, n'est-ce pas ? On est d'accord ? C'est dommage. Tu as vécu 20 ans en Europe, tu as eu des salaires pendant 25, 30 ans et au bout de 30 ans, tu n'as rien. Parce que tu as passé ton temps à faire la fête, tu as passé ton temps à sortir, tu as passé ton temps à te faire plaisir. Maintenant, donc voilà qui est dans la galère. Donc, deuxième habitude qui maintient les Africains dans la pauvreté, c'est le, on est trop dans la fête, trop dans la jouissance, trop, 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 beaucoup trop. Et beaucoup trop dans les dépenses pour impressionner, pour montrer qu'on est meilleur que les autres. On va acheter telle voiture, on va acheter tel, tel, tel ceci. Vivre au-dessus de ses moyens parce qu'on veut impressionner les gens. Voilà les choses que nous, on fait. Les Africains vont être les premiers à aller s'afficher se pavaner en Gucci, se pavaner en Louis Vuitton, te montrer qu'il a le dernier sac Louis Vuitton. On les connaît. Nos pseudo stars, là. Nos pseudo influenceurs, influenceuses. Il va te montrer que lui, il est chez Coco Channel, qu'elle est chez, je ne sais pas trop, quelle autre marque, telle autre marque, que je ne sais pas trop de quoi. Et, bien évidemment, ceci faisant, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'appauvris. Tu t'appauvris, simplement. Tu t'appauvris. Donc ça, c'est la deuxième habitude que nous avons dans la communauté et qui nous garde dans la pauvreté. Troisième habitude que nous avons et qui nous maintient dans la pauvreté, c'est envoyer de l'argent au pays de manière disproportionnée. Vous savez, il y a des familles qui se sont saignées pour envoyer des enfants en Europe. Mais, les enfants arrivent en Europe à peine ils ont commencé à étudier. Ils passent leur vie à chercher des petits boulots pour envoyer l'argent au pays. Comme la famille s'est sacrifiée pour l'envoyer l'enfant à l'Europe, l'enfant va travailler, travailler, travailler pour envoyer l'argent au pays comme s'il était devenu un esclave. Non, attendez. Oh, comment ? Du coup, vous avez des enfants qui bâclent leurs études, qui n'ont pas le temps de vraiment bien assimiler leur diplôme parce qu'ils sont tout le temps tentés d'envoyer l'argent au pays. Non ! Les gens ne vont pas mourir en Afrique parce que vous n'avez pas envoyé d'argent. J'ai déjà dit ça il y a plusieurs reprises. La diaspora doit apprendre à dire non. Non, non, non. Je ne peux pas. Je n'ai pas. La diaspora doit apprendre ce mot-là. Je ne peux pas. Je n'ai pas. La diaspora doit apprendre à dire non. Ce n'est pas possible. Clairement, on ne peut pas continuer comme ça à être tout le temps des réservoirs d'argent qui donnent de l'argent en permanence aux gens. On ne peut pas faire ça. Clairement, on ne peut pas. Donc, la diaspora doit plutôt que d'envoyer l'argent comme elle le fait permanemment. Je l'ai déjà dit d'ici à plusieurs reprises. Investir dans des petits business qui vont autonomiser vos familles au pays. Créer des petits business que vous allez faire pour vos familles. Mais arrêtez d'envoyer de l'argent tout le temps aux gens au pays. Vous les rendez dépendants à moins qu'ils soient âgés ou malades. Le reste, si c'est des gens... Parce que je vois des gens qui envoient l'argent à leur frère, à leur soeur. Il a ses deux pieds et ses deux mains. Tu lui envoies l'argent pour quoi ? Envoie-lui l'argent pour qu'il lance un business. Mais arrête de lui envoyer l'argent pour qu'il a collé les petits au quartier. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Quatrième erreur fondamentale que je vois les Noirs faire en Europe, c'est ne pas choisir des formations adaptées. La France a un déficit annuel de 5000 ingénieurs. Et je vois des Africains venir en France faire des études de philosophie. Venir en France faire des études de droit. Venir en France faire des études d'histoire. Venir en France faire des études de... Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Non, les amis. Non, soyons un peu plus stratégiques. On ne fait plus les études pour faire les études. On fait les études aussi en fonction de l'offre et de la demande. De quoi on a besoin sur le marché ? La France a besoin d'ingénieurs. La France a besoin de... Si tu dis que tu veux travailler en France, regarde les diplômes qui manquent en France. Regarde les métiers qui manquent en France. Et travaille pour pouvoir être compétent dans ces domaines-là. Vous avez des gens qui sont très brillants mais ils choisissent des mauvaises filières. Ils choisissent des mauvaises filières. Et du coup, ils se retrouvent dedans à avoir des diplômes qui ne servent à rien du tout. Ils sont spécialistes en master 2. Ils accumulent master sur master, master sur master parce qu'ils veulent renouveler leur papier. Mais pourquoi ? Parce qu'à la base, le premier diplôme qu'ils ont choisi était mauvais. Mauvais. On ne fait pas les études en France pour faire les études en France ou en Angleterre ou aux Etats-Unis. On choisit ces études de manière ciblée, mon ami. Quels sont les besoins de ce pays ? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ces besoins-là ? Et sur quoi est-ce que je me positionne ? Voilà la réflexion que tu dois avoir. Une fois que tu as fait cette réflexion, tu choisis tes études de manière stratégique. Et tu sais qu'une fois que tu as ton diplôme, tu vas trouver du boulot et tu n'auras pas de problème. Vous savez, le nombre d'Africains qui sont renvoyés ici au pays parce qu'à la fin de leurs études, ils n'ont pas pu trouver un boulot ? Il y en a plein ! Et ils ont envie de rester. Du coup, certains vont se marier, font des enfants, trouver des voies bizarres pour pouvoir rester en Europe. Alors qu'à la base, il suffisait juste de choisir une bonne filière. Tu choisissais une bonne filière avant la fin de tes études. Moi, j'ai signé mon premier contrat, j'étais encore en stage. J'ai signé mon premier CDI. J'étais encore en stage. Et les BAT se boitaient, les BAT, les boîtes se battaient pour me signer chez elles. C'est tout. J'étais ingénieur industriel et je savais, je savais avant la fin que ça allait courir dans tous les sens. Donc non, il faut qu'on arrête d'être naïf et qu'on arrête de... Non, non, il n'y a pas de je fais l'école pour... Non ! On ne fait plus ça, les amis. Il y a des gens ici, dans ce pays, qui depuis des années, n'ont jamais trouvé de boulot. Jamais. Et ils ont bac plus 5 bacs plus 6 bacs plus 7. Parce qu'on ne fait plus l'école pour faire l'école. On fait l'école de manière stratégique, les amis. On ne fait pas l'école pour faire l'école. Entendez bien ça. Donc, ceux qui sont au pays et qui veulent venir dans un pays en Europe, renseignez-vous bien. Allez sur Internet. Quels sont les besoins économiques de ce pays-là ? La France, vous allez voir. Dans quel secteur la France a besoin d'ingénieurs ? Et vous allez vous-même voir après taper salaire à la sortie d'école. Vous allez voir. Les ingénieurs ne se valent pas. Il y a ingénieurs et ingénieurs. Il y a des gens qui sont ingénieurs et ils sont avec 2 000 euros. D'autres qui sont ingénieurs avec 3 000 euros. Donc, il y a ingénieurs et ingénieurs. Donc, réfléchissez bien. Et c'est aussi pour ça que les Africains ne sont pas à certains endroits. Parce que le système français, quand on le veut, c'est un système élitiste. Ce sont les gens qui ont fait certaines écoles qui dirigent le pays. Ça, c'est vrai. On ne peut pas mentir là-dessus. Regardez, le président de la République. Regardez, il me dit, il y a des écoles comme l'ENA en France qui a sorti plusieurs présidents. Les ENARC, c'est que c'est eux qui dirigent le pays. Donc, il y a des écoles comme ça dans lesquelles tu sais que si tu vas dans cette école-là, eh bien, mon ami, voilà, tu vas... Si, à moins que tu ne... Soit tu seras parmi les dirigeants, soit tu connaîtras les dirigeants du pays. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, les Africains doivent aussi comprendre les codes et aller frapper aux portes pour entrer dans les bonnes écoles pour faire partie des futurs décideurs. Et puis, la cinquième habitude que je vais partager avec toi qui maintient aussi les Noirs dans la pauvreté, c'est l'excès de communautarisme mal placé. Les Africains, quand ils viennent en Europe, bien souvent, restent entre eux et ne regardent pas ce qui se passe autour. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les Africains étant parmi les plus pauvres, tu es entouré de personnes pauvres. Le jour que tu as un besoin économique, qui est là pour t'aider ? Personne. Ah oui, oui. Le jour que tu as besoin d'un stage, qui est là pour t'aider ? Absolument personne. Vous savez que 85% des emplois se trouvent sur la base d'une recommandation. 85% des emplois, c'est le réseau. Mais toi donc, tu viens dans un pays et tous ceux qui sont dans ton réseau, ce sont les gens qui sont brocs comme toi. Qui va donc aider qui dans ce réseau ? Qui va aider qui ? Non. Moi, je pense que quand tu viens dans un pays, tu dois pouvoir, je ne dis pas que tu ne dois pas avoir ton réseau communautaire, mais tu dois pouvoir avoir un réseau au-delà de ta communauté. Tu dois pouvoir aller parler avec tout le monde, comprendre les codes de la société, comprendre comment fonctionnent les gens du pays dans lequel tu es, comprendre ce qui est important pour eux et t'adapter, te faire ta petite place, te démarquer. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que le temps va passer, tu vas te tisser toi-même ton petit réseau et tu vas agrandir ta zone d'impact dans ce pays-là. Mais si tu ne fais pas ça, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu complètement. Donc les amis, ne, 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 arrêtons avec des habitudes qui ne marchent pas et changeons le disque. Changeons le disque et mettons-nous au diapason. La sixième et dernière habitude bonus aussi, et celle-là, elle concerne aussi beaucoup les hommes, c'est que beaucoup d'hommes, quand ils viennent en Europe, je ne sais pas ce qui leur passe par la tête, mais ils ont le syndrome de la femme blanche. Ah oui, ça, il faut qu'on en parle aussi. Beaucoup de Noirs, quand ils arrivent en France, ils veulent goûter la femme blanche. Ah oui, 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 oui. Donc du coup, toute leur énergie est mise pour aller chercher une jeune fille blanche. Beaucoup, beaucoup d'Africains, bon, moi je parle de ce que j'ai entendu, les gars disent, peut-être que les filles, c'est pareil, j'en sais rien, mais moi j'ai entendu beaucoup de gars disent en tout cas et beaucoup de gars essayer de trouver leur blanche pour essayer d'avoir une expérience avec une femme blanche. Et au final, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une communauté de personnes extrêmement moins distraites par le sexe. Les Africains, et ça on le sait, malheureusement, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, enchaînent les relations. Enchaînent, 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 enchaînent. Ils passent leur temps à découvrir, aujourd'hui c'était les blanches, demain c'est les asiatiques, alors ils font le tour du monde, après demain c'est les soucis. Mais quand tu as passé tout ton temps à déverser ton énergie sexuelle, à courir après les femmes à gauche et à droite, quand est-ce que tu penses que tu vas bâtir quelque chose de consistant ? Quand est-ce que tu penses que tu vas bâtir quelque chose qui va être stable et durable ? Jamais ! Parce que tu as passé ton temps à courir après les femmes. Et ça on sait bien malheureusement ce qui se passe aussi, c'est qu'au final, on a ces gars qui a 35 ans, il a 4 bébés avec 4 femmes. Oui, parce que les gars passent leur temps à distribuer leurs sémences à gauche et à droite. Donc c'est une communauté qui est distraite, c'est une communauté qui ne focalise pas son énergie là où elle doit aller. Je ne sais pas, pour moi je n'ai pas beaucoup vu les Chinois courir après à gauche et à droite. Je n'ai pas beaucoup vu les Chinois se dire « Ah oui, il faut un trou que j'aime en africaine ! » Voilà ! Donc, focus, focus, focus. Et ça nous manque énormément. Ça nous fait extrêmement défaut. Quand cette communauté va être focus, qu'elle va pouvoir commencer à mettre son énergie pour créer des business, qu'elle va commencer à comprendre les codes des endroits là où elle se trouve, qu'elle va se former pour intégrer les milieux d'élite, la communauté va changer. Et quand la communauté va changer, le regard de tout le monde va changer aussi sur nous. Mais tant que ça, ça n'aura pas changé, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut crier comme on veut. Rien n'y fera. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord, on n'en parle. Aucun problème. À très bientôt.